Musique What's up tout le monde c'est Christophe, jevenue en surtout pour les breaking news à propos Et bien d'une sorte de concept révolutionnaire Et oui donc un concept révolutionnaire, alors qu'est-ce que ça peut être ? Alors déjà ça a été inventé en fait par deux jeunes chercheurs Qui ont participé tout simplement à une sorte de concours à laquelle il y a un jury Et donc qui vont noter en fait les personnes qui vont se présenter à ce concours là Et en gros ces deux chercheurs là, ces deux jeunes chercheurs, et bien ils ont gagné Sachant qu'ils sont pas du tout connus, ils ont eu le prix Nobel tout ça Et bien de ce fameux endroit je crois que c'est le Fiberio si je dis pas de bêtises A laquelle et bien pour l'instant ils ont pas donné de nom encore à leur concept là Qui est une sorte, alors c'est pas vraiment une tablette tactile en fait C'est plutôt une, pour l'instant en fait parce que c'est encore plus gros que la taille d'une tablette C'est une sorte d'écran tactile, oui je sais qu'une tablette tactile il y a un écran tactile dessus Mais là je suis en train de vous dire tout simplement c'est encore plus gros Parce que si vous voulez, ce que en fait le concept qu'ils ont inauguré dessus Et bien il est très compliqué et pour l'instant il est pas encore disponible Que ce soit on va dire par miniaturisation, enfin c'est même un mot un peu trop élevé Comparé à la tablette, voire les smartphones pour l'instant ça n'existe pas Et ça pourrait exister et bien d'ici quelques années Donc c'est vrai que c'est un concept à mon avis qui risque Bah déjà ces deux personnes à mon avis vont devenir super riches Parce que ça va être très vendeur et ça risque d'intéresser pas, pas, en tout cas plus que d'une personne à la fois Donc ça risque d'être à mon avis, bah voilà c'est un peu une révolution au niveau de la technologie Alors qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'ils ont créé ? Ils ont tout simplement créé, c'est des jeunes chercheurs Ils ont présenté un écran en fait qui est capable de lire une empreinte digitale en une fraction de seconde C'est-à-dire que lorsque vous allez poser à peine le doigt sur votre, on va dire dans quelques années Lorsqu'il sortira sur smartphone, ce type d'écran là Ou alors pour l'instant, enfin sur l'écran qu'ils ont présenté À peine vous allez mettre le doigt, à peine vous allez le poser sur l'écran Et bien qu'il va analyser en quelques secondes, enfin en une fraction de seconde Donc c'est-à-dire que vous n'allez même pas vous en rendre compte Et bien il va voir détecter votre empreinte digitale Et si c'est dans la base de données, c'est-à-dire en gros si il a déjà enregistré votre empreinte digitale Vous allez pouvoir utiliser le téléphone Donc si c'est votre téléphone par exemple, votre smartphone ou votre tablette Ça on dit bien dans quelques années, parce que c'est pas encore sorti sur smartphone ou sur tablette Et bien vous allez pouvoir utiliser l'appareil Si c'est par exemple une autre personne, telle je sais pas, quelqu'un de votre famille ou quelqu'un d'autre Et bien il ne pourra pas utiliser l'appareil Attention, vous pouvez par exemple dire je veux que 10 personnes puissent utiliser par exemple Mon smartphone aussi Et il suffira de demander à la personne d'enregistrer son empreinte digitale A laquelle et bien le téléphone ou alors la tablette ou ça Et bien pourra enregistrer dessus Donc finalement alors qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça, voilà Qu'est-ce que finalement ça va nous rapporter tout ça Bah ça va éviter déjà que les gens, enfin c'est vrai que c'est un peu quelque part feignant Bah que les gens comme ça ils n'ont pas de code PIN en gros Vous n'avez pas de mot de passe à 4 chiffres ou voire plus à taper sur votre téléphone Puisque finalement, et bien grâce à une caméra infrarouge haute résolution Et bien ils vont pouvoir détecter votre empreinte digitale Donc en gros ça va supprimer finalement les codes PIN Ou alors voire le fait de déverrouiller votre smartphone Voilà c'est vraiment une façon encore plus rapide Parce que oui un peu quelque part les gens ils deviennent un peu plus Ils deviennent de plus en plus feignants On est dans un monde de feignasses maintenant Donc finalement qui va remplacer un peu le Touch ID Quelque chose que j'aurais jamais cru C'est à dire de chez Apple ou alors de chez Samsung aussi Qui est à laquelle on a un peu ce lecteur d'empreintes digitales Enfin voilà qui va nous permettre d'analyser un peu les empreintes digitales Donc en gros si vous voulez la chose qui est différente Si vous n'arrivez pas encore à vraiment analyser tout ça C'est à dire que le Touch ID par exemple Le Touch ID excusez moi de Apple ou alors chez Samsung Voilà ce qu'il va dire l'empreinte digitale Bah en gros là ça sera tout l'écran Vous pouvez mettre votre doigt où vous voulez sur l'écran Et bien il va analyser votre pouce Enfin l'empreinte digitale de votre pouce Et puis après finalement vous allez pouvoir interagir avec votre smartphone Donc pour l'instant c'est fait que sur une grosse tablette Enfin une grosse tablette c'est plutôt un gros écran Malheureusement après j'espère honnêtement que ça sera présenté C'est vrai que ça peut être un très bon concept Par exemple vous partez en vacances ou ça Bah forcément vous n'avez pas envie que des gens ils aillent sur votre smartphone Ou un truc comme ça et puis qu'ils utilisent un peu Enfin qu'ils utilisent votre téléphone Donc à la fois ça peut être une bonne chose Mais attention Par exemple j'ai pensé un peu au fait Bah une action Par exemple vous êtes à l'école tout ça Bah ça arrive des fois on s'échange un peu notre téléphone Pour la dire ce qu'il coûte l'autre comme musique Et bien bon bah là vous serez un peu dans le pétrin Parce que l'autre Bah avec son empreinte digitale Bah il ne pourra pas accéder au téléphone Alors après peut-être qu'il y aura Je ne sais pas des mises à jour Ou peut-être des applications qui permettront Bah voilà vous le mettez dans une sorte de Pendant 5 minutes tout le monde peut accéder à votre smartphone Voilà est-ce que vous avez un peu Saisi le concept en tout cas de ces deux jeunes chercheurs Qui est finalement super cool A mon avis ça c'est vraiment quelque chose de révolutionnaire Qui arrivera Peut-être pas pour l'iPhone 6 Peut-être pour l'iPhone 7, 8 On sait jamais Non je rigole Non enfin franchement je ne sais pas du tout Mais en tout cas à mon avis C'est vrai que ça risque d'arriver très prochainement A mon avis sur le marché Donc d'ici quelques années Donc pour l'instant C'est pas encore apte à sortir Donc merci de mettre un petit j'aime à la vidéo Ça fera super plaisir Surtout de me suivre sur la page Facebook personnelle Je tenais aussi à vous informer que là j'utilise un autre micro En espérant bah déjà que Cette qualité de Enfin au niveau de l'audio Ça sera un peu beaucoup plus agréable pour vous d'écouter Ça me fait bizarre en fait de parler devant un gros micro comme ça J'ai pas l'habitude C'est pour ça que je bégaye Ou alors que je me perds un peu dans mes mots Parce que déjà je suis assis tout ça Et bah c'est complètement différent en fait Je suis pas debout Et bah voilà je suis un peu en galère Ça fait bizarre Ça fait bizarre Même j'ai trop l'habitude à être debout A parler tout ça Et que bah finalement là être assis tout ça Bah ça fait Je sais pas Ça me Ça me Ça me pose problème un peu quelque part Mais bon ça devrait y aller Donc voilà Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu Et puis bah aussi d'interagir dans la barre des commentaires A propos de ça Moi en tout cas Mon avis personnel C'est que ça sera quelque chose de révolutionnaire Ce sera vraiment un nouveau concept Après attention à comment ils vont le Le mettre en place dans Dans les appareils électroniques Mais à mon avis ça peut être une très bonne idée Voilà merci à tous les gens Puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out